C'était vraiment une belle journée. Ça m'a permis de découvrir beaucoup d'organismes qui font de l'économie sociale. Même si je suis de la région, puis ça fait 60 ans que je demeure ici, il y a beaucoup d'affaires qui se passaient que je ne savais même pas. J'ai bien apprécié la personne qui nous a parlé du Centre Passerelle par rapport au Centre pour les femmes de la violence contre l'État. Ça a ouvert mes horizons de voir qu'il n'y a pas de limites dans le domaine dans lequel l'entreprise sociale peut faire sa différence. Sans la présence des Caises populaires, le Nord d'Ontario ne serait pas la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'on a créé la richesse, on a créé la possibilité de développement d'entreprises. Donc on a un peu, ensemble, avec les autres partenaires, créé le Nord d'Ontario. Le Nord d'Ontario est un moyen pour les food co-ops pour aider autres food co-ops. Ça a commencé à être un réseau en 2011, et ça a été un catalyste pour le développement de food co-ops dans l'Ontario. C'est bien important parce qu'on vit dans le Nord d'Ontario et on se sent seul. Lorsqu'une réunion comme ça est à Capsu-Casing, on l'a vu aujourd'hui, il y avait 60 personnes qui étaient ici. 60 personnes, puis la grosse majorité d'eux, sont impliquées soit dans des Caises populaires, soit dans des coopératives, soit dans l'économie sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada